Le pouvoir réglementaire est le pouvoir de prendre des règlements, c'est-à-dire des actes à portée générale. Cela peut être soit des règlements d'application, soit des règlements autonomes. Cependant, une question demeure. Qui est titulaire du pouvoir réglementaire ? Eh bien, dans ce cas-là, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer selon que l'on parle du pouvoir réglementaire général ou du pouvoir réglementaire spécial. Si on parle du pouvoir réglementaire général, le titulaire de ce pouvoir réglementaire général peut intervenir dans tous les domaines, bien sûr, autre que celui de la loi, ayant vocation à s'appliquer sur tout le territoire et à la totalité des administrés. Donc, c'est pour cela que c'est général, parce que ça peut s'appliquer à tous et dans tous les domaines, sauf encore le domaine de la loi, bien sûr. C'est ainsi que, par exemple, selon l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, le Premier ministre est investi du pouvoir réglementaire général. Cela veut dire qu'il peut prendre des décrets qui vont avoir vocation à s'appliquer sur tout le territoire. Les ministres n'ont pas de pouvoir réglementaire général. Ce serait d'ailleurs dangereux que chaque ministre puisse édicter sa propre règle, car sa règle pourrait contredire celle de son Premier ministre. Enfin, le Président de la République est lui aussi investi dans un pouvoir réglementaire général, d'après l'article 13 de la Constitution. Si, en revanche, on est en présence d'un pouvoir réglementaire spécial, le titulaire de ce pouvoir réglementaire spécial ne pourra agir uniquement que dans certains domaines ou sur une partie du territoire. C'est aussi le cas du maire, qui, par ses arrêtés réglementaires, encadre les activités susceptibles de troubler l'ordre public, dans le cadre de son activité de police administrative. Il est investi dans un pouvoir réglementaire spécial, car les arrêtés municipaux pris par le maire n'ont pas vocation à s'appliquer sur tout le territoire national, comme c'est le cas d'un pouvoir réglementaire général, mais uniquement sur le territoire de la Commune. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et j'espère qu'on va se revoir très 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 bientôt. Ciao, bye bye !